alors bonjour à tous et bon dimanche matin et merci d'être avec nous vous toutes qui êtes ici sur le zoom et à vous qui venez nous écouter en direct ça nous fait ça me fait vraiment super plaisir d'être aujourd'hui ici avec vous et avec ma belle amie marina avec qui j'adore présenter cet atelier vous allez entendre sa merveilleuse et douce voix ça va être un grand bonheur de de passer ce moment avec vous aujourd'hui on va vous parler d'ayurveda des principes de l'ayurveda et on va ensuite vous présenter un rituel du bain et on espère que ça va vous inspirer et que vous allez apprendre des choses donc sans plus tarder je te laisse la parole ma belle marina bonjour tout le monde merci delphine pour cette belle occasion de recommencer cet atelier parce qu'effectivement c'est un de nos préférés je commence par me présenter rapidement je m'appelle marina pigeon moi j'ai rejoint arbonne en mai l'année dernière et puis ce que j'ai aimé dans cette aventure c'est que on peut faire preuve de créativité on peut amener tout ce qu'on aime dans la vie en général et proposer et le partager et évoluer les unes avec les autres parce qu'on a tous nos apprentissages nos coups de coeur et quand on partage on va tellement plus loin et puis comme le dit souvent mon ami stéphanie quand on sait mieux on fait mieux et c'est vraiment l'impression que j'ai depuis bientôt un an c'est que je fais mieux les choses par rapport à mon équilibre ma santé mon mode de vie holistique et c'est de ça qu'on voudrait parler aujourd'hui on va approcher ce ce rythme de vie ce joli équilibre que l'on recherche tout dans notre vie par l'ayurvéda alors petite introduction sur qu'est ce que l'ayurvéda c'est peut-être un mot que vous connaissez que vous situez rapidement mais à quoi ça sert dans la vie puis en fait vous avez sûrement déjà appliqué des rituels ayurvédiques mais sans savoir que l'origine venait de là bas c'est une médecine ancienne vraiment traditionnelle vraiment ancestral qui vient d'inde et en fait l'idée de l'ayurvéda c'est d'abord et avant tout une approche de bien-être global on recherche un équilibre on recherche en fait à se centrer à accorder notre bien-être corporel physique notre mental super important ce que l'on met dans sa tête nos pensées mais également à se relier à nos émotions donc en fait l'idée c'est de venir habiter ce corps là d'être consciente de lui de lui accorder de l'attention de l'intérêt d'être à son écoute et non pas de vivre à côté de son corps comme en fait on a peut-être tendance à le faire parce qu'on prend pas le temps parce qu'on n'a pas appris parce qu'on sait peut-être plus en ayurvéda on apprend que la nature elle guérit elle soigne elle apaise et que quoi qu'il arrive quel que soit le mot dont vous souffrez un manque d'humeur mauvaise humeur perte de morale perte d'énergie ou vraiment mal quelque part retourner vers la nature c'est toujours là qu'on trouvera une solution donc en fait ça ça parle de ça l'ayurvéda et à l'époque on était remercié et les médecins étaient rémunérés pour garder la santé de leurs patients autrement dit on n'allait pas voir un médecin parce qu'on avait un problème on allait voir pour s'assurer qu'on était toujours en contrôle de notre équilibre et qu'on faisait les bons gestes les bons actes pour se maintenir en santé l'ayurvéda c'est donc trouver un équilibre complet un équilibre qui va se traduire avec le mot compliqué que sont les doshas alors les doshas ce sont des centres d'énergie c'est notre identité il y en a trois qui vont relier les cinq éléments parce que vous le savez peut-être vous n'en êtes peut-être plus conscient nous sommes constamment en lien et fait des quatre éléments qui nous entourent les quatre éléments sont le feu l'eau la terre et l'air en ayurvéda on ajoute l'éther qui pourrait être un synonyme de l'espace nos doshas ce sont des points d'énergie qui vont regrouper deux éléments on va avoir pitta c'est le mélange du feu et de l'eau on a tous pitta en nous à plus ou moins grand intérêt on va avoir vata vata c'est l'eau et la terre et l'air pardon et kafa c'est l'eau et la terre nous avons cette identité en nous ces trois doshas font partie de nous par contre ils ne sont pas forcément équilibrés et lorsqu'un doshas manque d'équilibre on peut ressentir de la fatigue on peut ressentir des problèmes de digestion on peut ressentir des problèmes de d'humeur bref ça peut se matérialiser en plein de choses que l'on va à peine regarder au quotidien parce qu'on a l'habitude de s'adapter en fait je suis de mauvaise humeur je m'adapte c'est pas grave j'attendrai demain pour aller mieux j'ai mal au ventre c'est pas grave je vais manger par dessus faire quelque chose mais sans forcément savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand on prend un rendez-vous avec un médecin en ayurveda il va regarder votre poux il va regarder votre langue il va vous poser plein de questions sur vos habitudes et d'après ça il va pouvoir faire l'analyse que votre vataille déséquilibrée il y a trop de pitta à tel endroit ou c'est peut-être kafa qui manque d'énergie l'ayurveda c'est ça c'est poser des actions pour retrouver un équilibre nos doshas sont notre identité retrouver l'équilibre c'est bien ce que l'on cherche constamment on va retrouver ça avec plein de petits gestes au quotidien il y a des aliments typiquement sur lequel la manière dont vous allez les consommer à quel moment de la journée vont pouvoir vous aider à rééquilibrer quelque chose très subtil mais qui peut faire une grosse différence sur l'allure de votre journée je pense notamment au gingembre c'est quelque chose que l'on entend souvent parler vous allez remarquer également dans nos produits basés sur l'ayurveda avec carbone ce sont des ingrédients que l'on retrouve souvent vous savez que ça a plein de bénéfices le gingembre c'est purifiant c'est énergisant ça vient rééquilibrer typiquement en mettre dans son eau quelques tranches de citron un peu de gingembre mais c'est déjà déjà boire de l'eau et gérer son hydratation de manière un peu plus fun mais c'est en plus venir apporter quelque chose à l'intérieur de votre organisme qui va avoir un bienfait un autre élément que l'on retrouve souvent c'est le curcuma cette poudre dorée symbole de bonne humeur qui en plus vous allez retrouver également dans d'autres produits vient justement gérer notre taux de sérotonine pour être de bonne humeur on a également la sauge la sauge que l'on peut consommer mais que l'on peut faire brûler également on sait que la sauge vient purifier l'air autour de nous vous allez voir ce sont plein de petits gestes à adopter au quotidien qui peut faire une grande différence sur la manière dont nous être humains on se sent dans cet environnement faire brûler la sauge c'est bien se relier à l'air environnant autour de vous le gingembre c'est bien produit qui a été fait avec la terre autrement dit encore une fois on a toujours ces quatre éléments en nous avec nous autour de nous mais aujourd'hui on veut vous parler des trois piliers de la beauté trois éléments qui font de nous un être complet et ce sont trois piliers de la beauté que l'on va repérer surtout en inde on va être capable de dire à une personne par exemple la beauté extérieure que l'on appelle roupam elle va se traduire avec une peau lumineuse des cheveux en santé des ongles suffisamment fort un regard pétillant en inde on est capable de vous faire ce compliment waouh quel roupam tu as aujourd'hui autrement dit je suis pas en train de te dire que t'es jolie que t'es belle que t'es bien habillée que t'es bien maquillée mais par contre ce qui émane de toi ce qui se diffuse quand on est avec toi ben c'est beau c'est harmonieux ça c'est roupam beauté extérieure il y a gounam beauté intérieure là je vais plus vous demander de vous concentrer sur vos pensées qui êtes vous à quoi vous pensez cette petite voix qui commande tout dans votre journée est-ce qu'elle a un langage positif est-ce qu'elle est douce et bienveillante avec vous mais également avec les gens que vous rencontrez et là encore avoir un beau gounam et bien ça va se traduire par être une personne bienveillante énergique lumineuse qui va avoir de la générosité de la compassion de l'écoute de l'attention encore une fois on est capable de dire à quelqu'un après avoir passé un temps waouh le gounam de cette personne c'est du bonheur et puis le troisième pilier le plus le plus précieux vayastiyag alors là c'est l'association de roupam et gounam être quelqu'un de beau à l'intérieur avec des jolies émotions en accord avec soi même disponible pour aider et être à l'écoute des autres avoir un joli roupam parce que faire attention à soi ça se traduit justement par des choses en santé qui font de nous une personne et vayastiyag c'est cette vous savez c'est cette sagesse c'est souvent quelque chose que l'on peut dire à quelqu'un d'un peu plus âgé qui aura vécu des expériences aura tiré le bon de ça et sera capable de le diffuser puis d'inspirer du monde autour de lui c'est quelque chose que l'on cherche à atteindre c'est vraiment là une sorte d'équilibre où on est conscient que on commence par soi on se fait du bien à soi avec la beauté extérieure on est conscient de ce qui fait de nous un être intérieur de ce que l'on transmet ça c'est la beauté profonde vayastiyag et pour commencer à plonger parlons un peu de justement une manière de rééquilibrer ça je vous ai parlé de la beauté intérieure si on pousse un peu le trait qu'est ce que vous consommez comment vous vous nourrissez comment vous vous hydratez avec carbone on a un défi 30 jours qui est une occasion pour nous d'aller justement plonger dans cet univers là et de se concentrer sur si je devais parler en termes d'ayurvédique comment faire que ce corps là est une belle enveloppe pour que notre âme ait envie d'y rester dans cette vie là parce que vous savez qu'en Inde on croit beaucoup à la réincarnation alors être bien dans son corps puis en faire un véhicule intéressant pour y rester toute cette vie là et bien c'est faire attention à comment ça se passe à l'intérieur se connecter à soi se défi 30 jours c'est l'occasion pour nous de mettre uniquement sur pause ok on n'arrête rien on met sur pause le café l'alcool les sucres le gluten les produits laitiers et là on voit ce qui se passe comment je me sens est-ce que je suis fatigué est-ce que j'ai plus d'énergie est-ce que je suis perdu est-ce que j'ai mal à la tête parce que j'ai enlevé un aliment qui finalement était devenu indispensable à mon fonctionnement donc on apprend à s'apprendre pendant 30 jours on s'observe on regarde on est bien sûr accompagné d'une communauté qui fait ça en même temps ça s'appelle un défi parce que c'est gros de changer ce genre de choses et on est accompagné par des produits qui viennent compléter notre alimentation pour cette transformation en cours on va mettre des protéines des vitamines on va assurer que nos enzymes fonctionnent bien pour qu'à l'intérieur de notre digestion on n'aille pas souffrir de l'ani l'ani c'est encore un mot ayurvédique qui est le feu intérieur bah typiquement quand vous avez des problèmes de digestion une sensation de brûlure possiblement que pitta souvenez-vous le mélange du feu et de l'eau peut-être qu'il est déséquilibré donc là encore en commençant le défi 30 jours c'est une manière de s'approcher de cette jolie médecine qu'est l'ayurveda parce qu'en fait vous l'aurez compris connectez-vous à vous comment vous allez aujourd'hui et selon la réponse qu'est-ce que vous faites est-ce que vous prenez simplement un verre d'eau avec une tranche de citron ou est-ce que ça prend un peu plus de travail et donc là c'est la manière également pour moi de vous amener à la beauté profonde je vous l'ai dit qu'est-ce qui se passe ici qu'est-ce que vous mettez et là encore dès le matin vous pouvez faire le choix de passer une journée avec un bébé que vous allez choisir en inde l'ayurveda on recommande dès les premiers pas du matin de se connecter à quelque chose de beau et toujours avec nos cinq sens par exemple en ce moment je sais pas si vous avez remarqué il y a le voile des houtardes qui traverse le ciel on les entend faites pas simplement les entendre arrêtez-vous et cherchez-les dans le ciel regardez-les c'est quelques secondes ça c'est beau quand c'est beau ça fait du bien donc vous êtes en train de retrouver un équilibre allez caresser votre animal les animaux ont une énergie c'est la plus belle énergie qui soit ils la donnent ils la transmettent sans rien demander en retour ça aussi c'est poser un acte un geste qui fait du bien connectez-vous à vos plantes si vous êtes en appartement changez l'eau de vos fleurs toucher les feuilles regardez est-ce qu'elles sont ouvertes aujourd'hui je sais pas si vous avez remarqué mais on a toutes presque acheté un bouquet de tulipes avec le printemps les miennes hier étaient très ouvertes aujourd'hui pas du tout il pleut elles ont pas envie mais c'est correct mais juste d'être concentré de l'avoir observé c'est bien d'avoir des fleurs mais si vous ne les regardez pas c'est encore une fois posséder quelque chose mais ne pas se connecter à ça connectez-vous à tout ce qui est vivant une plante c'est vivant un vol d'oiseau c'est vivant allez marcher dehors connectez-vous à la nature en bref commencer par quelque chose de joli qui fait du bien et qui est relié aux cinq éléments la terre l'air le feu l'eau et puis il y a d'autres manières de faire simplement également le yoga la fameuse salutation au soleil là encore vous vous abaissez vous reconnaissez que le soleil quelque chose d'extraordinaire vient de se lever c'est une manière de revenir à notre échelle d'humain d'être humble devant quelque chose d'extraordinaire qui va fonctionner que l'on soit là ou pas pour le regarder là encore beauté profonde tout ça tous ces éléments associés c'est pas beaucoup d'efforts c'est pas grand chose mais tout ça fait qu'à la fin on peut prétendre à aller toucher cette fameuse beauté profonde vaya stiaque que l'on cherche tous à atteindre deux produits pour moi que j'ai à coeur de vous partager dans justement tout cet équilibre que l'on peut trouver dès les premiers gestes du matin vous le savez comme l'hydratation est vraiment importante il y a une manière de rendre ça plus fun parce que c'est pas quelque chose dans lequel on pense il y a d'abord nos tisanes c'est un mélange d'herbes on va retrouver plus de neuf plantes à l'intérieur la réglisse qui va venir donner un goût rafraîchissant le chardon marie il vient décongestionner le foie on va retrouver le fenouil qui lui aide à contrer les ballonnements mais également le pissenlit qui va avoir des vertus stimulantes encore une fois retourner vers la nature il y a tous les neuf plantes qui vont vous faire du bien pour ne pas attendre que ça dégénère de vous sentir mal prenez le restez dans un équilibre un autre produit vraiment chouette on l'appelle la méditation en peau c'est inner calm c'est une petite poudre qui a un goût de pêche vous la mettez avec de l'eau chaude de l'eau froide ajustez vous regardez ce qui vous convient à vous à à l'intérieur on va trouver de la shawanga la shawanga ce que ça vient faire c'est que c'est un puissant adaptogène adaptogène on s'adapte comment je vais aujourd'hui de quoi j'ai besoin ce produit va faire remettre l'équilibre nécessaire de ce que vous avez besoin on va trouver également du safran le safran ça vient équilibrer l'humeur encore une fois quand on est de bonne humeur quand on va bien quand on s'enlégit en équilibre c'est souvent une très belle journée qui s'annonce voilà pour moi je laisse la parole à ma chère delphine pour continuer à vous présenter tout ce que vous devez savoir aujourd'hui pour retrouver votre équilibre merci beaucoup ma belle marina c'est tellement inspirant tu m'as donné envie d'aller me promener pour respirer la pluie et d'aller m'acheter un bouquet de tulipes parce que je n'ai pas encore fait mais j'avais déjà ma belle tisane ici la même que celle dont tu parles puis je vais vous parler d'une autre tout à l'heure puis moi je vais vous donner quelques astuces pour faire rayonner votre roupam parce que je trouve ça tellement beau qu'on puisse dire ça on devrait l'intégrer dans notre vocabulaire dire tu as vraiment un beau roupam aujourd'hui je trouve ça magnifique alors pour parler un petit peu plus physiologie en fait la peau c'est vraiment un de nos quatre organes d'élimination avec les poumons les reins et les intestins en fait on en a d'autres qui contribuent à ça on a tout un atelier qui est spécifique sur sur l'élimination donc si ça vous intéresse vous pouvez le mentionner dans dans les commentaires puis ça va nous faire plaisir de vous inviter la prochaine fois qu'on en fait un et et donc en fait en ce qui concerne la peau ben grâce à la transpiration puis aux échanges gazeux qu'on a avec l'extérieur on va quand même permettre à peu près 25% de notre processus de détoxification de celui que le corps en fait entame chaque jour pour se maintenir en santé de l'intérieur vers l'extérieur donc c'est quand même énorme et chaque jour en fait sur notre peau notre peau va être soumise à la sécrétion de sébum à la sueur mais aussi aux débris qui vont rester sur notre peau ça peut être des débris de pollution environnementale de poussière de maquillage etc et en fait tous ces facteurs combinés peuvent en fait influer et augmenter le vieillissement de la peau et et de la même façon comme comme Marina en parlait par rapport à l'approche intérieure ce que vous allez manger va vraiment avoir un gros impact sur votre peau et si vous avez une nourriture qui est inadaptée vous pouvez avoir un aspect plus terne vous pouvez avoir une peau qui va être déshydratée ou plus rugueuse et éventuellement une accumulation de sébum ou de toxines à la surface de la peau et elle pourrait paraître plus vieille ou moins belle donc en fait des produits comme des exfoliants ou des masques vont vraiment pouvoir aider à détoxifier la peau puis encore plus en ce moment où on est justement sur la phase de transition de l'hiver au printemps on a accumulé beaucoup de choses à la surface de notre peau pendant l'hiver dû au fait qu'on a mangé de manière très souvent très riche quand on a mangé moins de fruits donc on a moins d'antioxydants donc on a plus de radicaux libres notre peau a été sous un subi vraiment les différences importantes de température entre l'extérieur et l'intérieur les intempéries le vent etc elle a vraiment besoin d'être prise avec douceur donc on a on a très envie d'avoir une nouvelle peau mais on va essayer de le faire quand même en douceur mais en tout cas tout ce qui est nettoyant doux les masques de détoxification et les exfoliants avec une certaine mesure quand on est au printemps ben ça va vraiment nous aider à nettoyer nos pores à déloger les cellules mortes en surface et tous les résidus environnementaux pour pouvoir justement faire rayonner la peau davantage et autre chose c'est que quand la peau elle est encombrée d'impureté en fait la pénétration l'absorption des soins de peau elle va être moins bonne et vous n'allez pas pouvoir profiter pleinement des avantages donc en fait de soigner votre peau justement avec avec ces éléments là ça va vraiment vous permettre de mieux absorber les soins et donc d'avoir une meilleure efficacité marina a parlé du curcuma du gingembre et du pissenlit qui sont connus effectivement en ayurveda pour leurs propriétés détoxifiantes et aussi antioxydantes elles vont aider à restaurer l'éclat de la peau et puis aujourd'hui en fait je vais surtout vous parler de notre gamme rescue and renew et cette gamme là qui est inspirée des principes ayurvédiques c'est pour ça que j'ai choisi évidemment c'est sur le thème d'aujourd'hui en fait chacun des produits va contenir ces trois ingrédients et ils sont là pour contribuer justement à redonner de l'éclat à la peau et en plus de ça dans chacun des produits on va retrouver des huiles essentielles donc ça va non seulement on va avoir l'odeur qui est juste incroyable l'environnement aromatique qui est exceptionnel mais en plus tous les bienfaits des huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser et puis là mon objectif aujourd'hui c'est de vous proposer un rituel du bain qui va vous permettre non seulement d'intégrer la détente et de faire rayonner votre vayastillag parce que finalement ça va aussi vous détendre de l'intérieur et donc ça va être uniquement sur la beauté extérieure et puis je vais vous parler de produits qui vont donc vous permettre de faire rayonner votre peau en plus de votre être donc donc voilà alors ce qu'on peut faire avant de commencer le rituel du bain c'est de vraiment définir notre intention donc qu'est-ce qu'on veut de cette période là est-ce qu'on veut une période de détente est-ce qu'on veut mieux se concentrer est-ce qu'on veut justement faire une réflexion intérieure etc on peut définir avant même de commencer le rituel du bain ce qu'on va en attendre et pour ça on va pouvoir s'étirer en fait s'étirer c'est extrêmement bon pour le corps on peut faire ça tous les matins il y a des des positions qui sont particulièrement bonnes pour le dos à faire tous les matins et prendre une respiration profonde et vous pouvez faire ça dans la salle de bain juste avant d'ouvrir votre robinet ou vous pouvez ouvrir votre robinet et ensuite vous allez pouvoir vous préparer à vous détendre pendant que votre bain coule en savourant justement une tasse de thé comme marina l'a présenté moi j'ai le thé aux herbes aujourd'hui mais un autre que j'adore absolument c'est celui-ci là qui est le théroïbos en fait c'est il vient de notre collection de noël il y en a presque plus mais il est encore disponible il m'en reste vraiment plus beaucoup j'ai comme quasiment fini ma boîte et après si vous voulez plus d'énergie vous pouvez aussi aller sur même sur nos bâtonnets énergisants c'est selon votre choix de la journée l'important c'est c'est de trouver la boisson qui va qui va vous convenir qui va aussi vous permettre d'hydrater votre corps donc vous allez pouvoir aussi utiliser des huiles essentielles pour votre environnement donc les deux que je vais peut-être recommander mais en fait vous pouvez on en a plusieurs là vous pouvez vraiment les choisir moi j'en ai mis une je sais pas si vous voyez mon diffuseur en arrière là mais je suis dans ma chambre parce que j'aime bien j'aime bien faire cet atelier dans ma chambre en fait dans un environnement plus apaisé je trouve et donc là j'ai mis l'huile essentielle harmonie qui est à base de lavande et d'agrumes c'est c'est une odeur qui est incroyable et qui est à la fois stimulante et en plus les agrumes aident à chasser les énergies négatives donc ça fait beaucoup de bien et en fait c'est tout un mélange là je vous la cite pas toutes mais l'odeur ça sent le sport en fait c'est juste du bonheur après si vous voulez plus vous concentrer sur quelque chose de particulier dans votre vie vous pouvez y aller avec l'huile essentielle focus qui contient aussi des agrumes parce qu'il y a de la bergamote dedans et la bergamote c'est un agrume on peut ça contient aussi de du basilic et du romarin et là ça va vraiment venir favoriser votre concentration c'est d'ailleurs une huile essentielle que j'aime beaucoup beaucoup utiliser aussi les jours où j'ai beaucoup de choses à faire dans ma journée je la frotte entre mes mains et je respire comme ça donc l'environnement des huiles essentielles ça va vous créer une expérience d'aromathérapie qui va être très agréable vous pouvez aussi ajouter musique douce ou musique de méditation par exemple il y en a plein sur youtube là qui sont disponibles vous pouvez vraiment aller chercher ce qui vous convient et puis vous allez pouvoir mettre dans votre bain notre super mélange qui est vraiment il sent le spa c'est absolument incroyable on sent l'anis qui ressort de en fait je sais pas si c'est du fenouil ou de l'anis d'ailleurs je n'en rappelle plus mais en tout cas c'est cette odeur là qui ressort en plus des justement une vraie odeur de spa on sent la lavande également c'est du sel de mer qui est imbibé du l'essentiel simplement vous allez en mettre un tout petit bouchon parce que c'est tellement concentré que ça suffit pour tout votre bain donc cette bouteille elle va vous durer super longtemps c'est vraiment très très intéressant et puis là aussi ça va vous allez avoir une odeur qui se dégage qui est fantastique avant de rentrer dans votre bain je vais vous proposer de faire en fait un brossage à sec de votre peau donc vous pouvez trouver ce type de brosse un petit peu partout je pense même dans un jean coutu voilà en fait vous allez brosser votre peau avant qu'elle soit humide et toujours dans le sens de de l'extérieur vers le coeur en remontant vers le coeur donc vous allez pouvoir ça brosser votre votre peau puis qu'est ce que ça va faire en fait déjà ça va vous aider à éliminer les cellules mortes en surface mais surtout ça va aussi stimuler le système lymphatique puis le système lymphatique ça fait partie du système d'élimination de l'organisme et vous avez envie justement qu'il soit très activé parce que c'est lui qui va vous aider à éliminer les toxines de votre corps donc le brossage à sec ça peut prendre quelques instants vous pouvez le faire plus longtemps mais même quelques instants vous pouvez également le faire avant votre douche le matin c'est extrêmement agréable et il y a un super bel effet vous allez pouvoir ensuite entrer dans votre bain le bonheur et je vous avoue que je vous parle de rituel du bain pour avoir l'impression de pouvoir vivre ça en même temps que je vous parle parce que j'ai pas de baignoire mais je déménage dans trois semaines j'ai tellement hâte de pouvoir reprendre un bain parce que j'aurai une baignoire ensuite et je pourrais vous en reparler peut-être voilà mais là vous voyez je fais tout par je m'imprègne en fait de l'atelier pour avoir l'impression que je suis en train de prendre ce bain pendant une fois que vous êtes allongé dans votre bain en fait vous allez pouvoir par exemple utiliser des produits qui nécessitent un temps de pause donc par exemple vous pouvez mettre un masque sur votre visage donc là on a dans cette gamme là le masque à rescu no new qui est à base d'argile rose et d'huile essentielle aussi donc vous allez pouvoir c'est un masque purifiant il va venir absorber l'excès de sébum et il a toujours les trois ingrédients dont on parlait qui vont venir redonner de l'éclat à la peau donc vous pouvez l'appliquer sur le visage vous pouvez également mouiller vos cheveux et faire un masque pour les cheveux qui est dans notre gamme true hair là il est absolument magnifique ce masque et vous allez pouvoir vous détendre pendant une dizaine de minutes le temps de laisser poser tout ça et pendant ces dix minutes là vous pouvez par exemple faire un rituel de pleine conscience c'est à dire que vous allez vous concentrer sur votre respiration comme une forme de méditation finalement vous concentrez sur l'air qui entre par vos narines l'air frais qui entre par vos narines et qui va circuler dans tout votre corps et qui ressort plus chaud on sent vraiment la différence de température c'est très agréable et puis vous allez pouvoir vous concentrer sur la détente de chacune de vos parties du coup des parties de votre corps comme faire une sorte de scan corporel donc vous allez détendre la racine de vos cheveux votre front laisser tomber vos globes oculaires au fond des orbites laisser détendre la peau du visage décrocher la mâchoire laisser tomber la langue etc etc sur tout le corps jusqu'en bas c'est vraiment extrêmement efficace puis si vous êtes dans une période où vous vous sentez particulièrement stressé ou même pas nécessairement mais disons que personnellement je trouve ça très efficace à ce moment là vous pouvez par exemple travailler sur la cohérence cardiaque la cohérence cardiaque c'est en fait de respirer à un certain rythme vous allez pouvoir inspirer selon ce que vous cherchez en fait la détente l'équilibre ou l'énergie vous allez modifier le nombre de temps que vous utilisez par exemple pour l'équilibre vous allez inspirer sur cinq temps et expirer sur cinq temps ça peut paraître simple mais quand on est dans une période où on est un peu déséquilibré justement et bien c'est pas aussi simple que ça et ça vaut la peine de se concentrer pour parvenir à rétablir cet équilibre là donc voilà une fois que vous avez pu faire votre rituel puis que votre masque et enfin vous en faites vos masques ont fini de faire leur action vous allez pouvoir vous rincer donc vous pouvez vous rincer sous la douche en utilisant en fait le nettoyant pour le corps vous pouvez également je l'ai pas pris ici mais utiliser un nettoyant pour le visage pour aider à enlever le masque et évidemment nos shampoings pour enlever le masque pour les cheveux donc vous allez pouvoir c'est ça vous nettoyez le corps avec ce produit là qui va vraiment venir déloger le sébum la saleté et les impuretés et une fois que vous avez lavé votre peau vous allez pouvoir gommer votre corps en fait utiliser notre scrub donc notre scrub qui est vraiment un grand must chez Arbonne qui sent l'huile essentielle de pamplemousse c'est un pur bonheur rien que de l'ouvrir et en fait il est fait à base de sel de mer imbibé dans différentes huiles comme l'huile d'avocat l'huile de cartam et il y a plein d'autres huiles essentielles dedans toujours nos trois ingrédients donc vous allez pouvoir en fait l'appliquer sur votre corps gommer tout votre corps rien qu'en faisant ça non seulement vous allez à nouveau venir aider à exfolier la surface de votre peau mais vous allez aussi stimuler la circulation sanguine et vraiment aider à déloger toutes les impuretés qui sont en surface ce qui est magnifique c'est qu'en fait l'huile va rester en surface de la peau et la peau va l'absorber ce qui va venir vraiment hydrater votre peau de l'intérieur ensuite vous allez pouvoir terminer votre bain, votre douche le moment du nettoyage par une alternance de chaud-froid on vous parlait tout à l'heure de stimuler le système lymphatique avec le brossage à sec vous pouvez également le faire par des alternances de chaud-froid on sait que le chaud vasodilate les vaisseaux il les assouplit alors que le froid va les resserrer et en fait il faut savoir que le système lymphatique n'a pas le coeur qui va l'aider en fait à circuler comme le sang, comme le système sanguin alors en fait de faire des alternances de chaud-froid comme ça vous aidez vos vaisseaux lymphatiques à fonctionner mieux et donc vous favorisez en fait la circulation lymphatique et donc l'élimination et après ça vous allez pouvoir sortir de la douche vous séchez tranquillement mais pas nécessairement complètement c'est bien d'avoir une peau humide pour appliquer les soins à la suite d'un bain parce que ça va permettre d'absorber mieux les produits que vous allez mettre donc ce que vous pouvez faire en fait c'est par exemple utiliser notre huile pour donner donc une hydratation supplémentaire il faut savoir que cette huile elle peut également être utilisée sur les cheveux en Inde la beauté des cheveux c'est quelque chose de fondamental c'est vraiment pour eux c'est vraiment le reflet de la bonne santé parce que c'est voilà et en fait la qualité des cheveux elle est vraiment reliée à la façon dont on se nourrit et aux soins qu'on va appliquer sur les cheveux en fait c'est une huile qui est un petit peu polyvalente parce que là je vous en parle comme étant simplement un hydratant corporel vous pouvez donc l'appliquer sur les cheveux mais une autre façon de l'utiliser c'est avant le bain vous pouvez même la faire chauffer en fait et puis vous massez avec l'huile avant même de prendre votre bain c'est aussi une façon de faire le rituel donc voilà et enfin une autre option ça va être d'utiliser notre gelée moi c'est un des produits que j'adore chez Arbonne vraiment c'est un de mes produits préférés parce qu'il laisse un effet frais en fait ce produit là va contenir des algues, du beurre de karité différentes huiles essentielles dont l'huile essentielle d'eucalyptus qui va justement venir contribuer à cet effet frais et c'est extrêmement agréable pour les jambes lourdes pour la fraîcheur après la chaleur du bain pour après avoir fait une activité sportive et qu'on a besoin pareil de cool down ou en été après le soleil c'est juste un pur bonheur donc voilà je vous dis simplement qu'on a également une lotion que vous pouvez d'ailleurs mélanger à l'huile si vous voulez d'ailleurs là je vous fais complètement un aparté mais au printemps moi je me suis fait un petit je n'ai pas pris encore là mais je me suis fait un petit mélange en mélangeant l'huile avec la lotion et avec notre auto-bronzant en fait que j'ai appliqué tous les matins pour pouvoir faire en sorte de ne pas avoir les jambes complètement blanches quand je vais commencer à mettre des jupes donc ça donne en fait un petit effet bronzé avant que le soleil arrive puis je trouve ça magnifique donc voilà je pense qu'après un bain comme ça vous allez juste vous sentir extrêmement bien dans votre corps puis si vous suivez tous les conseils qu'on vient de vous présenter aujourd'hui vous allez certainement réussir à faire rayonner votre roupam autant que vous le pouvez mais Marina m'a inspiré énormément aussi en me disant que vous pouvez justement aller faire faire ce profil ayurvédique dont elle vous a parlé tout à l'heure si vous voulez aller plus loin c'est une façon d'aller plus loin de mieux vous connaître d'avoir des outils en fait pour continuer à équilibrer vos énergies donc voilà ça va clôturer notre présentation d'aujourd'hui on espère que vous allez l'avoir apprécié que vous aurez appris des choses et que ça va juste vous donner envie d'aller vous plonger dans un bon bain et de vous prendre soin de vous pendant toute cette belle fin de semaine alors sur ça on vous dit à bientôt et puis passez une belle journée et puis passez une belle journée abonne-toi